Ok, je suis lancé, je veux éduquer mon chien, je veux m'éclater avec lui. Pour toutes les personnes qui veulent vous arrêter là, eh bien c'est votre choix. On vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette conférence en ligne, de ce webinaire. On vous envoie plein d'amour, faites énormément de caresses à votre loulou, vous pouvez arrêter le webinaire maintenant. Maintenant, je vais continuer avec les plus motivés d'entre vous. Donc, est-ce que c'est ok pour vous ? Est-ce que vous êtes d'accord que je prenne quelques minutes pour vous présenter mon bonus spécial que j'ai préparé pour vous ? Car vous êtes présents aujourd'hui dans cette conférence en ligne. C'est parti, mettez-moi, go, 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 dans le chat. Ok, excellent, merci. Donc, eh bien, aujourd'hui je vais directement vous présenter mon programme d'accompagnement spécial pour vous et votre chien. Et du dog plus, 6 semaines pour avoir un chien bien éduqué et obéissant à la maison, comment promenade ? Mettez-moi, oui je veux, si vous rêverez d'avoir un chien obéissant et éduqué en seulement 6 semaines à la maison, comment promenade ? Mettez-moi, oui je veux, oui je veux, oui je veux. Eh bien, c'est justement l'objectif d'éduquer en plus et je vais prendre le temps directement de vous présenter chacune des semaines et le déroulement du programme. Alors, la semaine numéro 1, c'est le mode d'emploi de votre chien pour en finir avec l'énervement. Alors, vous allez apprendre une multitude de choses dans la semaine 1, comment mettre en place, des règles de vie, la hiérarchie, comprendre la psychologie de votre chien, le rendre plus calme à la maison, les 3 clés de la communication. Vous arrêterez de répéter 10 fois les choses, vous arrêterez de devoir crier sur votre chien, vous lui apprendrez à ne pas qu'aimer à la table, à rester au panier, vous lui apprendrez le assis et le coucher. Mettez-moi, oui, dans les commentaires si vous rêverez bien d'en finir avec l'énervement. Mettez-moi également dans les commentaires qu'est-ce qui changerait dans votre vie avec votre chien si vous arrêtez de lui crier dessus, si vous arrêtez d'être énervé, si vous arrêtez de crier 10 fois les choses. On serait moins stressé au quotidien, je serais plus heureux avec lui, je serais moins énervé, ce serait super, excellent. Donc ça c'est directement le programme de la semaine 1 pour en finir avec l'énervement et avoir un super toutou calme, obélissant et à l'écoute à la maison. D'accord ? Donc la semaine 1 c'est vraiment sur la maison, c'est comme ça qu'on commence, on commence par l'étape numéro 1. Et regardez justement l'avis d'un de nos membres, EdukDoc+, qui nous dit, pendant l'apéro il est resté au panier jusqu'à ce que je l'autorise à se coucher à métier et il n'a pas bougé. C'est incroyable et quel bonheur de recevoir une tonne de compliments de la part de nos amis, nous disant qu'il était super calme et très obéissant. Le chien parfait, on est super fiers, on est super fiers, qu'il rêverait d'avoir les mêmes résultats. Car dites-vous une chose, la méthode que je vais vous proposer au travers d'EducDoc+, elle a été testée et prouvée. Je l'ai testée sur plus de 6000 chiens et c'est pour ça que tous ceux qui nous rejoignent dans EdukDoc+, ont des résultats incroyables avec leur toutou. Imaginez que vos amis vous disent, waouh ton chien est super calme, super obélisant, et bien c'est ce que vous pourrez avoir directement à la fin de la semaine 1. Allez on enchaîne directement avec la semaine 2, je veux toujours de l'énergie dans le chat. Et dans la salle, aujourd'hui, des promenades heureuses pour la vie en laisse. Vous allez apprendre, et bien apprendre à votre chien à bien se comporter lors des balades. Vous lui apprendrez à gérer son excitation au moment de la promenade. Vous découvrez les 7 méthodes pour apprendre à votre chien de ne plus tirer en laisse. Qui rêverait d'avoir un chien qui ne tire plus en laisse ? Mettez-moi oui ou mettez-moi moi. Et bien vous apprendrez également le pas bouger en promenade pour qu'il soit calme quand vous croisez les berceaux. Typiquement pour que votre chien arrête de sauter sur les gens dans la rue. Vous découvrez également le matériel qu'il faut impérativement avoir et utiliser pour promener votre chien correctement. Vous lui apprendrez à ne plus sauter sur les gens dans la rue. Vous lui apprendrez à promener votre chien dans des parcs. Là où il y a du monde, là où il y a des distractions. Vous allez retrouver le plaisir de promener votre chien. Qui veut les mêmes résultats ? Et c'est les résultats que vous allez pouvoir obtenir à la fin de la semaine 2 en reloignant. Et Gildog Plus ! Alors justement, découvrons les résultats de Cécile avec le Gildog Plus qui a terminé la semaine 2. Balade en laisse tranquillou avec la laisse qui traîne au sol. Elle, certes, qui passe entre les gens, mais elle revient comme ça tous les 20 mètres. Je n'y aurais pas cru il y a un an, quand je l'ai sorti de la STA. Elle tirait comme un malade. Le petit exercice de go and stop, c'est trop drôle. Merci Gildog. C'est pas parfait tous les jours, mais je suis bien fier de mon loulou. Imaginez-vous, vous aussi comme Cécile. Avoir un chien qui tirait comme un malade en laisse à aujourd'hui. Pour voir s'éclater avec son chien. Et elle est fière d'elle. Qui veut les mêmes résultats que Cécile ? Et avoir enfin un chien qui se comporte bien dans la relue et un chien qui ne tire plus. Et bien vous aussi en rejoignant Elie Gildog Plus, vous pourrez exactement avoir les mêmes résultats avec votre chien. Allez, en plus de la semaine 1 et de la semaine 2, directement à la semaine 3 sur le bonheur des promenades sans laisse. Vous allez apprendre à votre chien tout ce qu'il faut savoir pour enlever la laisse et le balader sans laisse. Donc comment promener votre chien en toute sécurité et sans avoir peur de le détacher ? Qui aimerait pouvoir promener votre chien en toute sécurité et surtout sans avoir peur de le détacher ? Mettez-moi oui dans les commentaires. Vous découvrez également les 10 erreurs à éviter que vous faites tous les jours qui amènent votre chien à s'éloigner et à ne pas revenir en rappel. Vous découvrez également les 9 clés pour promener votre chien sans laisse, les 3 méthodes pour apprendre à votre chien à rester à côté de vous et ne pas ne s'éloigner. Vous apprendrez la méthode complète et détaillée sur l'utilisation de la longe pour des promenades heureuses et sans stress. Vous lui apprendrez à revenir quand vous l'appelez, vous lui apprendrez à vous suivre quand vous vous déplacez, vous lui apprendrez à vous surveiller l'heure des promenades. Bref, vous lui apprendrez à apprécier les promenades sans laisse et vous n'aurez plus peur de le détacher. Qui veut pouvoir promener son chien sans laisse ? Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de rappel, c'est la semaine 3 qu'il vous faut. Pour toutes les personnes qui ont un chien qui se comporte mal dans la rue, c'est la semaine 2 qu'il vous faut. Pour toutes les personnes qui ont un chien infernal à la maison, c'est la semaine 1 qu'il vous faut. D'accord ? Donc regardons directement les résultats d'une de nos membres, EdukDog+. Vraiment, je suis ravi. Ça marche, EdukDog. Chaque jour, des progrès. Hier, balade avec d'autres chiens, mes chiens beaucoup plus attentifs. Merci Vincent. Bon, après encore, à faire des progrès, car l'autre jour, elle est partie courir après une moto et elle ne l'écoutait pas du tout. Je l'avais détachée pour quelques exercices, tout allait bien. Bref, c'est vraiment un travail quotidien, mais quel bonheur de voir les résultats. Et oui, comme vous le savez, il n'y a pas de baguette magique, c'est simplement des efforts au quotidien. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 10 minutes par jour, tous les jours, c'est comme ça que vous aurez les résultats. Pour toutes les personnes qui ne sont pas motivées ou qui croient au coup de baguette miracle, c'est parfait pour vous. Par contre, je tiens à vous préciser que l'Educ Dog Plus n'est pas fait pour tout le monde. Si vous croyez que c'est uniquement regarder des vidéos et que ça va marcher parmi actes, non, ça c'est totalement faux, ça ne marchera pas. Par contre, vous êtes prêts à travailler au quotidien, à faire des efforts, à mettre en application. Eh bien, vous allez, à force de répétitions et de pertinences, vous aurez les résultats. Donc, qui veut, vous aussi, avoir les mêmes résultats ? Eh bien, que notre membre est d'Uduc Dog Plus. À la fin de la semaine 3, vous pouvez également promener votre chien ou vos chiens, si vous en avez plusieurs, sans laisse. Allez, on enchaîne directement avec la semaine 4. Votre chien heureux et en bonne santé, c'est pour les chiots et les chiens. Vous apprendrez directement les premières choses à faire et ne pas faire dès l'arrivée d'un chiot. Vous apprendrez les 4 moments pour apprendre la propreté à votre chien ou à votre chiot. Vous aurez accès également au guide complet sur l'alimentation, les conseils d'un vétérinaire, comment gérer les premières nuits, comment lui apprendre la solitude, tout le matériel qu'il faut pour votre chien, tout ce que vous devez savoir pour le socialiser correctement et les conseils d'un toiletteur. C'est vraiment la semaine 4 pour les chiots, pour les chiens, pour apprendre à votre chien à être heureux, en bonne santé. Donc, regardez ce que nous dit directement Alice. Merci à l'équipe et à l'Uduc Dog pour vos précieux conseils et votre aide dans notre apprentissage. Certains jours sont plus durs, mais lorsque l'on voit la progression et le plaisir que nos tutos prennent, c'est juste du bonheur à l'état pur. Courage à tous, l'éduquer, c'est l'aimer. Et oui, comme je vous l'ai dit, vous allez vous en bénéficier, mais votre chien va en bénéficier énormément car votre chien deviendra plus heureux. Et vous aussi, vous allez devenir plus heureux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à la fin de la semaine 4 avec votre chien. Allez, on enchaîne directement sur la semaine 5 pour toutes les personnes qui ont un chien qui fait des bêtises. C'est la semaine 5 qu'il vous faut. Stop, au vitif et au revoir au stress. Vous apprendrez les 8 erreurs à éviter qui amènent votre chien à détruire. Vous découvrez également la méthode de flash pour que votre chien arrête de détruire. Vous apprendrez, vous découvrez les solutions pour que votre chien arrête de voler, les solutions pour que votre chien arrête d'aboyer, les solutions pour que votre chien arrête de mordier, les solutions pour apprendre à votre chien à arrêter de monter sur le canapé, les lits, etc. Vous apprendrez les solutions pour arrêter de votre chien sauter. Et vous apprendrez même les solutions pour apprendre à votre chien à arrêter de creuser ou de détruire dans votre jardin. Imaginez à la fin de la semaine 5, votre chien ne fera plus toutes ces bêtises. C'est pour ça qu'on l'a appelé des stops aux bêtises et au revoir au stress. Et justement, regardez Marine qui nous dit bonjour à tous. Une membre EduDog+. Un grand merci à EduDog. Un ou huitième de 4 jours chez mes parents. Il n'avait jamais été plus d'une après-midi dans un autre environnement. Un nouvel environnement, une nouvelle personne, des chiens à la maison, etc. L'okie a été exemplaire. Il n'a pas pleuré une fois, une seule fois. Même lorsqu'il a été avec mes parents, tous une après-midi et l'année. Pas de bêtises. Et il nous a laissé tranquilles lorsqu'on était à table, même si on y est resté 5 heures. Et pour couronner le tout, 5h30. Une voiture pour l'auto, un vrai ce qui change. Il m'a plus qu'impressionné. Alors vous aussi, vous pourrez avoir les mêmes résultats que Marine. Et avoir un chien qui ne fait plus de bêtises, qui se comporte bien. Et retrouver l'harmonie avec lui pour toutes les personnes qui ont des bêtises. C'est directement la semaine 5 qu'il vous faut. Et dernièrement, vous aurez également accès à la semaine 6. Votre chien obéissant aux doigts et à l'œil. Pour lui apprendre à être beaucoup plus attentif à vous. Pour toutes les personnes qui ont un chien qui n'obéit pas. En présence de stimuli, que ce soit à la maison quand vous avez des invités. Ou quand par exemple il y a l'électricien qui rentre ou le plombier. Ou typiquement quand vous êtes dans la rue et que quelqu'un vient vous parler. Ou vous croisez une personne avec un chien. C'est la semaine 6 qu'il vous faut. Vous allez également apprendre à votre chien à gérer son excitation. Quand il voit un piéton, un jogger, des animaux, des chiens, des vélos. Vous lui apprendrez également à revenir quand il est en train de jouer avec un autre chien. Vous lui apprendrez le stop à distance. Vous lui apprendrez le non à distance pour qu'il s'arrête quand vous lui demandez. Et vous lui apprendrez également l'autorisation pour qu'il n'y aille que quand vous lui autorisez. Et dernièrement vous lui apprendrez à lui obéir avec quelqu'un quand il voit quelque chose qui l'intéresse. Et maintenant regardons directement le témoignage de Jérémy. Un membre EducDog+. Qui nous dit bon, cette fois je crois que l'on peut dire un grand yes. Et surtout merci à EducDog. Je ne sais pas si les gens se sont rendonnés au rendez-vous dehors dans mon village ce soir. Mais mes chiens au top, pas une faute. Assis quand je discutais avec les personnes. Pas sauter, ni déranger des vélos, jogger et autres. Croiser des chats, des chiens, ils s'en moquent. Les gens m'ont fait plein de compliments car ils me voient chaque jour passer devant chez eux. Et ont remarqué les progrès spectaculaires de Luna et d'Orion. 5 mois. Ça m'a pris 5 mois pour arriver à ce résultat. A ce résultat de plus que fantastique. Je suis super content de eux et de moi. Je vous laisse une petite vidéo de Zouzou et de Zozo et Luna qui plonge dans le blé. Je coupe et je reviens.